salut à tous j'espère que vous allez bien surtout aujourd'hui pour un nouveau vlog où ça fait très très longtemps je vais mettre comme ça ça fait très longtemps que vous n'avez pas eu de vlog plus d'un an si je dis pas de bêtises les derniers remontes à début janvier 2021 avant que j'apprenne la grossesse de clément voilà enfin la grossesse pour clément ça fait très bizarre donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 17 mars 2022 il est 9h15 je crois si tu fais de bêtises oui par là 9h13 exactement petit clément vient de faire une petite sieste sur moi on passe avec l'heure de son petit biberon du matin je n'ai plus qu'à remuer je vais aller lui donner aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire en fonction du temps je vais voir comment il fait d'ailleurs je vais regarder j'arrive mon soir je vais regarder comment il fait dehors parce que j'aimerais bien un petit peu frais un petit peu frais mais il fait pas il n'y a pas de vent donc peut-être que après son bibi qui a digéré un petit quart d'heure on ira peut-être se promener sinon j'ai du linge à prendre en photo parce que du coup j'ai fait du tri dans l'armoire du petit en ce moment il est en 9 mois comme vous l'avez vu dans le hall et donc du coup j'ai trié le 3 mois le 6 mois et il y a également des choses qu'on avait acheté d'occasion et qu'on ne va pas utiliser pour lui donc du coup voilà je vais prendre tout ça en photo mettre sur vinted ça va mon petit coeur et donc voilà écoutez je vais lui donner son bibi et puis on se retrouve plus tard j'en profite on va changer ce petit bonhomme après le bibi pour vous montrer comment il est habillé de petites salopettes voilà avec donc la salopette vient de chez qui habille elle est en 9 mois voilà il est disons qu'il est bien bien dedans la longueur 1 c'est pas trop trop grand et puis en dessous on a un petit pull je vais vous montrer hop on va dégraffer ça mon coeur petit pull comme ceci petit lion qui vient de chez vert baudet c'est mes parents qui lui avait acheté donc voilà la petit coeur à manger là on va le changer et puis après on va sûrement aller se promener un petit coup en ce moment on travaille beaucoup sur la promenade en poussette parce que ce petit bonhomme là 1 et bien j'ai voulu passer à l'assise de la poussette je trouvais que le cosy enfin c'est surtout que le sortait en fait avec la combi pilote qui est jusque là mais qui lui va plus et c'était une neuf mois j'ai mon facile lui rencancerait peut-être un peu boudiné dedans et donc du coup je l'avais passé à l'assise de la poussette est bon la première fois ça a été et après je pense en fait qu'il a pris peur qui se sentait pas rassuré un petit coeur qui se sentait pas rassuré et donc du coup les sorties en poussette sont devenues un enfer aussi bien pour lui que pour moi puisque ben il hurlait en fait il se mettait à hurler mais pardon c'était pas des petits pleurs genre j'en ai marre ou quoi c'était vraiment des gros hurlements disons que on m'entendait dans toute la rue quoi voilà donc voilà c'est c'était pas facile facile et donc du coup je me suis dit ben j'ai testé donc plusieurs fois avec l'assise de la poussette et pas moyen ce petit bonhomme non c'était pas ça ça un petit coeur oui et donc du coup j'ai réessayé de mettre le cosy donc nous on a un cosy sibex qui s'allonge en fait donc du coup ben je l'allonge pour la promenade et monsieur ben il dit plutôt bien donc pour l'instant on fait des petites balades des petits temps un 10 minutes un quart d'heure max on se promène autour de la maison je lui parle beaucoup mais la musique mes petits jouets on chante dès qu'il pleure et bien je le réconforte je ne sors pas de la poussette mais je le réconforte etc je le rassure et pour l'instant ça marche plutôt bien donc en prévision des vacances voilà et de notre vie future voilà puisque ce serait quand même bien qu'il s'habitue à la poussette parce qu'on aimerait quand même bien sortir un peu plus avec ce petit chat là même si c'est pas évident et bien voilà pour l'habituer donc on travaille un petit peu là dessus donc j'essaye tous les jours quand le temps le permet quand il pleut pas quand il n'y a pas trop de vent quand il n'y a pas de nuages de sable du Sahara voilà j'essaye de sortir un petit peu donc là je pense que c'est ce qu'on va faire oui mon coeur il est fan de photos dès qu'il voit que je sors le téléphone pour faire une photo il est au taquet il n'a encore pas vu la fonction caméra mais donc du coup voilà donc on va faire ça là on va le changer et puis et puis on va partir en balade et donc voilà comment est petit clément dans sa poussette donc il a une petite un petit sur pyjama qui vient de chez verbodet je lui ai mis son petit chien chantoutou sa petite sophie la girafe on a mis des petits chaussons et c'est parti donc comme je disais je sais pas si vous aimez moi on fait vraiment un petit tour c'est pour vraiment le l'habituer entre guillemets à la poussette à la promenade parce que ben moi j'aimerais bien là les beaux jours vont pas tarder à revenir du moins j'espère on arrive au printemps à la fin de la semaine du coup j'aimerais bien pouvoir et me repromener enfin me reprends me promis surtout et avec lui voilà c'est quand même mieux hein étant toute la journée tout seul avec lui j'ai pas trop trop de choix que que d'aller me promener avec et puis même ça lui fera du bien à moi aussi et puis comment et puis vu qu'on va bientôt partir en week-end pour commencer et après en vacances cet été et bien voilà faut qu'il s'habitue à la poussette parce que ben j'ai pas d'autres moyens de le porter les écharpes et tout de portage les portes bébé le chat n'est pas trop trop pour donc bon voilà on va on va pas on va pas le mettre dans un stress voilà et il a poussette ben elle est très bien en plus c'est une touche main qu'on a pris donc donc normalement il n'y a pas de souci ici j'avoue que les chemins sont pas très très carrossable mais mais bon c'est pas grave donc voilà écoutez ça me fait trop trop plaisir de vous reprendre ça fait trop longtemps ça fait trop bizarre plus d'un an sans faire de vlog ces derniers mois à dire ça fait bonnement cinq mois vous avez pas eu de vidéos régulièrement mais en même temps ben voilà il ya clément maintenant qui est là c'est ma priorité je crois que je vous l'ai déjà dit et c'est un petit bébé qui demande beaucoup les bras qui veut constamment être porté et dans les bras maman 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 même s'il dit pas encore maman mais voilà c'est maman il dort sur maman sauf deux petites siestes qu'on arrive à lui faire faire dans son dodo à lui maintenant parce qu'on a enlevé le co dodo et puis voilà quoi donc c'est pas toujours évident je peux plus faire ce que je faisais avant comme je le faisais avant mais en même temps ben voilà c'est c'est ça d'avoir un bébé c'est pas toujours comme on le voudrait mais c'est surtout ben s'adapter à lui donc voilà écoutez on va profiter de la petite balade et puis je vous reprendrai tout à l'heure regardez mon fort si ça est en fleurs ça commence les fleurs commencent à pousser j'ai vu que j'arrive mon petit coeur également mon saule crevette je sais pas si vous verrez bien commence à faire des petits bourgeons et j'ai vu également que le cerisier du japon commençait à faire des petits bourgeons par contre le on n'appelle le jérusalem c'est pas comme c'est l'île l'albisien c'est encore pas tout ça il fleurit au mois d'août donc voilà mais tout est en train de reprendre ça fait du bien il ya des bourgeons tout partout il ya même les petites jonquilles voilà qui commencent à pousser et ça fait plaisir on a fait deux tours ce petit bonhomme n'a rien dit ouais c'est du bien de se promener et puis voilà on va rentrer et puis on va aller voir un petit peu peut-être en profiter pour faire une petite vidéo j'ai eu une idée là en me promenant donc voilà écoutez je vous dis à tout à l'heure je vous reprends il est 11 ans moins 10 quelque chose comme ça clément vient de se réveiller de sa petite sieste sur maman c'est bien la petite sieste mon coeur ouais moi j'ai commencé il est dans son on a mis son parc dans son espace de jeu je vais vous montrer je vous ai pas montré d'ailleurs donc voilà on a acheté ce grand parc c'est un parc xl c'est des panneaux vous pouvez faire comme au volet donc pour l'instant nous on l'a mis comme ceci donc il va jusque là bas et donc là pour l'instant on a mis un tapis comme ça on va recevoir les dalles et on a laissé son parc pour l'instant donc là il s'amuse dedans donc voilà on lui a fait un parc comme ça et ça va être cool là au niveau de la porte donc là au niveau de la porte là je vais mettre un des meubles que j'ai dans l'atelier où je rangeais mon tissu tout à fait le piano et je vais le mettre là pour ranger ses jouets je vais mettre des petites panières en bas au dessus je vais poser des petits jouets sur le dessus aussi j'aimerais lui trouver des petites des petits miroirs enfin soit un grand miroir ça des petits miroirs adhésifs pour lui coller je pense que je vais les coller sur les parois là ça devrait aller ça devrait tenir je pense j'aimerais également lui faire des petites photos enfin des images en noir et blanc et en couleur pour mettre un petit peu partout dans son parc on a commandé un tapis fin des dalles mousse yoga sur king juin j'étais en promo à la place de 25 euros j'étais à 12 balles donc autant vous dire que il nous en fallait trois lots donc on était bien content d'en trouver en promo sinon c'était super cher à la base je voulais les tapis vous savez les grands tapis qu'on voit partout là 180 par 200 mais déjà vu la disposition du parc on a un angle cassé là donc du coup ça aurait dépassé ça aurait pas été top c'était pas assez grand et en fait j'ai lu plein d'avis qui disaient que c'était très très fragile donc donc du coup on n'a pas pris ça on a pris des dalles mousse dessus on mettra le tapis qu'il y a là actuellement donc c'est un tapis qui vient de chez leclerc je sais pas si vous dirais celui-ci en fait c'est un tapis coussin on peut en faire un lit etc en le repliant en deux on peut faire une petite banquette et tout donc pour l'instant on lui remettra on lui remettra son fond de parc dans un autre endroit et puis je vais lui faire des petits pôles activités genre un petit pôle avec son son arce d'éveil un autre avec la chenille et le piano par exemple il faudrait que je trouve un système pour pouvoir raccrocher ses petits jouets il a quelques petits jouets comme ceci genre comme ceci la girafe là il a le toucan il a une petite tortue et j'aimerais pouvoir lui raccrocher quand c'était là parce qu'il aime beaucoup et puis voilà donc j'aimerais faire ça donc on reçoit l'idale ce soir donc ça c'est plutôt cool on va pouvoir l'installer et que ça ira un petit peu et on va enlever le parc là bien évidemment et je pense que celui-ci quand je pourrai retourner dans l'atelier ou alors faudrait qu'on rende l'atelier et le mettre dedans et on le mettra dans l'atelier pour quand je ferai la couture et tout ma bébé ira dedans et ça l'occupera un petit peu et puis bah moi là je pourrai jouer avec lui et plus tard quand il sera un petit peu plus grand quand on passera à la cuisine au garage etc etc et bien ça lui fera son espace jeu dans notre salon puisque de toute façon je ne pense pas qu'il ira jouer tout seul dans sa chambre enfin je connais très peu d'enfants oh un poil de ah non c'est un cheveu c'est un poil de Lucky je connais très peu d'enfants qui à 2-3 ans vont jouer tout seul dans leur chambre surtout que bah nous on a mis des barrières comme à notre chambre en fait on a mis une barrière à notre chambre une barrière à la chambre du petit et pour l'instant c'est tout on a enlevé celle du salon pour que Noisette et Lucky n'y aillent pas parce que bah autant Noisette lui irait juste pour se coucher c'est un moindre mal mais Lucky nuirait il mettrait des poils partout il attraperait tout les peluches tout enfin voilà c'est Lucky toujours le même et donc du coup voilà c'est pas ça sera pas évident pour lui d'aller jouer dans sa chambre tant qu'il saura pas ouvrir les barrières et je pense qu'à mon avis il aimera mieux jouer dans le salon avec nous enfin proche de nous que dans sa chambre même si sa chambre est pas très loin de nous mais voilà la maison est quand même faite de manière à ce que les chambres soient quand même un petit peu éloignés du centre de vie de la maison et puis en plus il aura le grand couloir quand il commencera à marcher à essayer de marcher pour son trotteur pour pour comment son petit babard tout ça oui tu fais de la musique mon coeur et oui et voilà écoutez je pense que ça va me plaire que ça va être chouette je vous montrerai bien évidemment une fois fini normalement ce week-end c'est fini enfin fini pas mal avancé parce que j'ai pas les miroirs et je pense pas y aller ce week-end à moins que si samedi on va chez mes parents on descend et on s'arrête ouais on s'arrête à à la forfouille il y a peut-être à la forfouille on va mon coeur les les petits miroirs et j'aimerais lui imprimer des images et les scratcher donc voilà pour que pour l'instant qu'ils regardent après plus tard qu'ils prennent et qu'ils scratch des scratch enfin qu'ils fassent comme ils veulent voilà tout simplement et je pense oui mon coeur je vais peut-être lui mettre un petit coin je sais même pas si je vais mettre ces livres là parce qu'en fait on a mis ces livres ici on lui a bon il ya un petit peu de tout il ya mon huile qui est essentielle pour mes ma cicatrice que j'ai encore jamais utilisé il ya un maître une montre du chat des lingettes une boîte d'alumette mais ça ça va s'en aller et du coup on lui a mis ces petits livres là d'ailleurs je vous ai fait une vidéo sur ces livres qui va bientôt sortir qui sortira prochainement je ne sais pas quand parce que j'en ai quand même déjà pas mal d'avant mais qui sortira bientôt et donc du coup on lui a mis ces petits livres là et je pense qu'on va aller en mettre deux trois genre celui ci le petit imagier est comme ceci et un même pas pour l'instant il n'a encore pas il n'a encore pas en capacité d'appuyer lui-même mais des petites les petits livres musicaux aussi également je pense qu'on lui en mettra un et voilà on lui mettra ces trois petits livres là plus tout ce qu'il a en tissu il a pas mal de petits livres en tissu il avait pris toute une collection de petits livres en tissu donc voilà écoutez il fait déjà cinq minutes que je parle il est quelle heure j'arrive mon coeur il est midi on va les manger oui on va les manger il va prendre son biberon son petit pot et un petit peu de yaourt oui et puis voilà écoutez je vous dis à tout à je vous retrouve je sais plus ce que je veux dire parce que le chat vient de m'envoyer mes agents en même temps il est une heure moins 20 moi maintenant je vais manger puisque ce petit à manger j'ai l'impression qu'en ce moment alors attendez je prend une assiette ça va faire un peu de bruit voilà j'ai l'impression qu'en ce moment ce petit bonhomme qui est là dans sa chaise vous verrez là dans sa chaise voilà boud les légumes seuls parce que là en fait il n'a encore pas six mois révolu et ça fait depuis le 16 janvier donc depuis ces quatre mois un peu moins de quatre mois qui mange des légumes et les légumes seuls ça a du mal à passer sauf peut-être les la patate douce par exemple le panais et le maïs qui passe bien tout seul par contre tout le reste ça commence à être compliqué je sais qu'il aime beaucoup la jardinière de légumes par exemple ça c'est quelque chose qu'il aime beaucoup à la printanière de légumes ça c'est quelque chose qu'il aime beaucoup qui mange super bien donc je me demande si monsieur ne me boude pas un petit peu c'est c'est comment ces purées et s'il faudrait pas le passé à la viande sachant qu'il aura six mois lundi donc bon je pense qu'on peut essayer donc je vais voir pour lui prendre ça écoutez là moi je vais me faire à manger donc j'ai fait des congelés maricots et mes pâtes que j'ai fait dimanche je vais me faire que mon petit pour à son panier parce que oui maintenant je fais à manger le dimanche oui mon coeur maman elle est là oui maintenant je fais à manger le dimanche parce que bah sinon avec ce petit bonhomme je peux pas faire à manger vous voyez bien monsieur chouinote et et donc du coup je fais le dimanche je congènes et comme ça je ressors quand j'ai besoin tous les midis en fait et je fais d'avance la soupe pour le soir par exemple comme ça c'est fait on est tranquille j'ai également lancé bob qui a je pense quasiment fini et puis voilà écoutez moi je vais me faire cuire mon petit poisson puisque ça je pouvais pas le congeler et le décongeler à gogo donc du coup je vais le faire cuire là et puis je vais manger je vais vous montrer tout ça à tout à l'heure petit repas du jour donc c'est haricots verts avec échalotes et aïe des pâtes un petit poisson panais au fromage et un peu de ketchup et une compote pomme myrtille voilà bon appétit bon il est 13h20 je viens de mettre clément au lit bon qui va pas dormir tout de suite sinon ce serait trop beau je pense que je vais devoir y retourner quelques fois je vais prendre en photo les habits de monsieur clément donc j'ai pas mal de boulot j'ai tout un lot ici j'ai le carton là bas on a de quoi faire donc je tiens commencer par ça le trois mois j'ai du six mois il ya du 12 mois je vais faire tout ça et puis et puis voilà je sais pas si comment je vais m'organiser parce que 12 mois j'en ai vraiment pas mal et encore j'ai pas fait le vraiment le tri dans son armand là j'ai fait le tri juste des pantalons voilà mais mais je vais déjà mettre ça en vente je vais faire je pense des petits lots voilà écoutez je vais faire ça puis je vous retrouve plus tard à cette tête je vous retrouve il est 16 heures ce petit bébé a dormi de deux heures moins 10 à deux heures et demie et puis je l'ai pris sur moi il s'est rendormi jusqu'à ben il s'est réveillé il ya dix minutes même pas voilà il ya dix minutes à peu près il s'est réveillé du coup voilà il a fait un bon dodo cet après midi à mon petit coeur moi j'ai quand même mis une demi-heure à peu près à l'endormir je l'ai couché était 13h20 il s'est endormi il était deux heures moins 10 ouais ça doit être ça bon bref c'est pas grave là on va prendre le goûter je vous ai pas dit ce qu'il a mangé à midi il a mangé un petit pot de haricots verts pommes de terre avec un peu de yaourt et un bibi là je lui ai préparé son petit yaourt il aura sa petite compote c'est pomme poire aujourd'hui il reste pomme poire donc il reste celle là il reste banane et c'est tout il est temps que le drive arrive parce que c'est petit coeur il a bientôt plus de compote et du coup je pense que on va rapidement que vous disiez le passé au purée avec de la viande parce que va ce petit monsieur même plus trop les légumes tout seul il aime les mélanges de légumes bref j'ai quand même pris en photo donc pendant qu'il dormait j'ai fait tous le trois mois le six mois mais il faut que je prenne une photo en l'eau également si on préfère le mettre en l'eau donc il ya un gros sac rempli et après bon je continuerai au fur et à mesure des jours à venir voilà allez on goûte bon on va chercher une bavette je vais chercher la bavette il va goûter oui mon coeur j'arrive et après moi je vais goûter également on va prendre celle là et puis après ben il va digérer on va peut-être jouer un petit peu et puis sur les coups de cinq heures et nous cinq heures et demi on ira mettre le pyjama et maman il reprend la douche et oui et on va manger la compote et le yaourt et oui allez tout à l'heure bon je vous reprends il est 16h30 ce petit bébé qui est juste là à ma gauche juste ici voilà vous n'en verrez pas plus c'est chaud c'est n'importe quoi a bien goûté il a mangé le yaourt la compote bu le bibi nickel façon le goûter ça passe toujours ça y'a pas y'a pas de souci il croit je vais le prendre en photo tu souris mon coeur maintenant c'est à moi donc je me suis fait enfin je nous ai fait ce week-end un petit moelleux poire pépites de chocolat d'ailleurs j'ai ouvert un instagram je mets tous mes repas puisque maintenant je m'organise un petit peu différemment comme vous l'ai dit à midi je fais oui mon coeur je vais à manger tous les dimanches je fais à manger tous les dimanches parce que va sinon avec ce petit bonhomme on mangerait des sandwichs ou des boîtes tous les jours pas le but puisque ben j'ai repris wet watcher je vous n'ai pas dit j'ai repris wet watcher depuis le 3 janvier voilà voilà donc donc je disais j'ai repris wet watcher depuis le 3 janvier donc voilà donc on fait un petit peu attention ce n'est moins d'impression qu'avant ça c'est clair et net et puis voilà maintenant je fais différemment si vous voulez que je fasse une vidéo sur le sujet je vous en ferai une mais par exemple je me pèse qu'une fois par enfin j'essaie de me peser une fois par mois ça arrive qui est une petite pesée clandestine mais c'est rare mais sinon je fais une fois par mois mes menus je fais mes menus au mois je cuisine le dimanche pour la semaine et puis voilà et donc sur mon instagram donc c'est petit colibri en cuisine petit colibri cuisine je crois je sais plus exactement c'est dans ce style là je vous partage donc j'essaye de vous partager tous les jours mes repas même il se peut que des fois vous ayez le même jour trois quatre jours en même temps mais c'est parce que je n'ai pas eu le temps voilà de le faire et donc du coup je vous partage toujours partage les menus de la semaine mais repas etc et puis et puis voilà écoutez je vais prendre mon petit goûter et puis après qu'est ce qu'on va faire après je vais le laisser un petit peu digérer parce que vu qu'il a quand même pas mal mangé et puis après on va aller jouer un petit peu dans le parc oui je voulais aller me promener mais le temps qui est fait fait tout gris c'est tout gris il ya plein de nuages bref il ya du vent donc non on va pas y aller en plus maintenant on arrive enfin l'après-midi donc ça fait faire un peu tard je pense qu'on va jouer un petit peu dans le parc jusqu'à 5 heures et puis ouais 5 heures 5h15 on va aller mettre ce petit bout en bijama et puis moi je vais prendre ma douche ce sera fait et puis après voilà ce sera une petite sieste et puis après la routine du soir habituel papa qui rentre manger enfin faire à manger parce que du coup ce soir normalement c'est pomme de terre épinards oeufs au plat mais je sais pas si on fera ça je verrai avec le chasse qui l'ont dit et puis voilà écoutez je vous dis à tout à l'heure je vous retrouve il est 6h40 il est en train de séclater tout seul je sais pas si vous l'entendez il se tape un peu tout seul je sais pas ce qu'il fait mais il rigole tout seul bref ça va on joue ici depuis à peu près 5h10 qu'on est sur le tapis où ça fait une bonne bonne demi-heure un peu plus même je vous ai retourné la vidéo de ce matin sur le postpartum puisque j'avais fait j'avais divagué complètement donc là je les refais c'est un peu plus structuré un peu plus quadrisse et mieux en fait c'est depuis tout à l'heure je le filme parce qu'il essayait de se retourner il n'est pas loin d'y arriver quand il veut mais je pense qu'il a plus comme sa maman moi j'en fais mieux je me porte donc voilà là je vais le laisser encore jouer un petit peu tant qu'il s'énerve pas trop je vais laisser jouer un petit peu je pense donc 5 minutes 5 minutes on va y mettre le pyjama et puis après un petit dodo et oui c'est éclat c'est marrant voilà j'ai filmé pendant quatre minutes la pâte il l'a fait au tout début mais après il l'a pas refait il le fera quand il le fera c'est vrai que ça m'inquiète un petit peu qui se retourne pas encore sinon il faut encore pas le nid au ventre ni ventre d'eau enfin ventre d'eau il l'a fait deux fois dimanche matin et depuis plus rien alors est ce que c'était un accident dimanche il n'a pas tenu il est tombé et puis voilà enfin il s'est retourné je ne sais pas il était vers nous à la cuisine sur son tapis pendant qu'on faisait à manger mais voilà mais du coup là je suis contente de son espace parce qu'on peut y rester longtemps les animaux du coup eux ne viennent pas là d'ailleurs vous avez le qui qui fait sa concierge noisette qui a dû partir il était il est il a piqué ma place je sais pas si vous le verrez bref il a piqué ma place et et voilà donc du coup ils viennent pas et on nous on est tranquille ne pas me voir moi parce que avant je mettais le même tapis avec son petit sa petite arche de jeu là voilà il a son tapis etc et il venait en fait le qui venait se mettre à côté nous voulait monter sur le tapis etc c'était pas pratique et je pouvais pas m'absenter deux minutes pour le tour et tout quoi en laissant le petit comme ça même bien que le qui n'y allait pas voilà c'est en fait le qui il ne contrairement à ce qu'on pensait il ne s'approche pas spécialement de clément puisque en fait je pense que quand on est rentré il était tellement content de nous voir parce que je suis parti mardi mais en fait le qui quand on s'en va d'habitude je le préviens je lui dis voilà le qui on s'en va à plus tard etc on vienne dans tant de jours même s'ils n'ont pas la notion du temps je lui dis en fait que je m'en vais et que je reviens là en fait j'ai pas eu le temps de lui dire puisque je pensais rentrer à la maison et il était il était quand même deux heures du matin donc voilà je lui ai pas dit et quand on est en fait quand le châle il est rentré deux fois à la maison pendant le séjour et il m'a dit le qui te cherche partout en fait et le qui me cherchait partout et quand je suis rentrée en fait il était tellement content de me voir qu'il était très très fou fou et qu'on lui a dit quand il s'approche du petit stop doucement ou non voilà donc depuis je pense que ça l'a un petit peu refroidi et que dès que clément s'approche pour une caresse ou quoi il s'en va en fait on voit qu'il n'est pas n'est pas rassuré d'ailleurs le là derrière il n'est pas rassuré ça va aller qui il n'est pas rassuré et il s'en va moi j'ai lui il s'en moque voilà mais par contre clément il kiffe noisette ou même le dire quand tu les vois ses sourires il joue le chat une noisette battue tous et oui par contre il kiffe les regarder les caresser alors noisette on fait attention parce que noisette en fait c'est très très en surpoids il en obédité carrément il faut le dire il faut dire ce qu'hier fait quand même si je crois quelque chose comme ça 12 13 kg donc bonne bête et il n'arrive plus en fait à se lécher sur le dos il faut qu'on le peigne est en fait du fait qu'on peut qu'ils puissent plus l'échelle à des poils morts et ça lui donne des petits coups d'électricité quand on lui touche le dos donc il n'aime pas donc on veille à ce que le petit ne touche pas sur le dos mais sur le côté ou au dessus de la tête façon on surveille on l'a jamais à côté qu'est ce que tu as toi là bas je sais pas si vous le voyez juste là c'est vrai ça c'est lui qui a fait ça il a le chic pour aboyer quand même avec le petit dos là ça va mais des fois ça nous vous en fait pleurer le petit comme par exemple nous on a passé une tempête à la maison c'est le petit pleurs il se met dans des états pas possible qu'on vient de l'écalmer que vous avez le souci qui aboie je peux vous assurer que vous m'ausser le chien donc écoutez voilà après de blabla ce vlog va être très long pas très long tout dépend de ce qu'on aime le qui c'est bon c'est bon toujours un peu tôt là on va aller mettre le pyjama et puis en vrai petit dodo bref allez je vous dis bah sur moi peut-être à tout à l'heure ou pas parce que bah on va mettre le pyjama moi je vais aller prendre ma douche et puis je vous prendrai la conclusion tout à l'heure donc voilà j'espère que cette petite journée je suis désolée je suis à contre-jour mais sinon après Clément regarde la vidéo et voilà c'est pas top donc du coup j'espère que ça vous a plu moi j'étais contente de vous le faire voilà ça m'a fait très plaisir de vous retrouver n'hésitez pas à me dire si vous voulez des weekly vlogs à nouveau donc je vais essayer de vous sortir celle-ci rapidement oui mon coeur c'est une noisette qu'est-ce qu'il fait il fait dodo ça m'a fait très très plaisir de vous le faire donc voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de toute façon je vous reprends la semaine prochaine pour vous montrer le coin jeu de bébé et puis voilà je vous fais des gros bisous et à plus tard bisous